et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de total war shogun 2 nous jouons toujours avec les datés nous sommes fin juillet 1547 et nos ennemis ont été renvoyés dans leur pénate pour le moment leur ligne de ravitaillement est également très très longue donc on va avancer on va avancer comme prévu avec notre frérot qui décidément est plutôt très efficace on va aller prendre cette petite province là on n'a pas assez de mouvement pour se le faire direct dommage du coup on va peut-être pas le faire tout de suite on pourrait y aller avec lui on pourrait y aller avec lui on va y aller avec lui il est un petit peu plus dans le mal mais ces unités ont quand même des gros boeufs et en face ça reste une petite cité allez c'est parti on le fait tomber hum ça tombe quand même ok on a perdu quelques troupes il va falloir peut-être qu'on se repose avant la suite mais on avance tout ça c'est du budget qu'on pique à l'ennemi bien alors on va pas oublier direct de réparer par contre on a quoi ici des baraques moins 20% de coups de recrutement et plus 20% de reconstitution c'est fort ça oui l'armée elle va se faire plaise là ça c'est très bien ça c'était le bon truc c'était le bon move je pense ici on reste défensif donc là du coup ça gueule mais on a dit qu'on pouvait y aller avec quelques troupes donc eux non ils venaient déjà d'une autre ville mais là on peut y aller avec eux au moins pour stabiliser un petit peu ça suffit pas on est à moins deux mais le château se fait dans deux tours ah c'est un peu short donc on va recruter on est déjà en train de recruter parfait ça va tenir un tour ça va tenir un tour pas la peine de s'embêter là on a notre daimo qui arrive on a des troupes qui se baladent un petit peu partout qui font le taf on a notre metsuke ici qui continue de progresser tranquillou qui va aller là bas en passant par là parce qu'il y a une route oui effectivement ça s'entend tant que ça ça ne nous coince pas ça fonctionne je valide alors on a plein de sous on va investir peut-être un peu dans l'infrastructure parce qu'on a plein de sous et en plus on a plein de nourriture voyons voir ce qu'on nous propose on pourrait passer à des forteresses un peu avancées ah ici on a des choses à construire alors on a quoi un Odashi Dojo c'est quoi notre bâtiment un Master Weapon Smith ah oui on peut faire des 4 mêlées attaques pour les moines les ninjas les sièges weapon alors le mêlée attaques sur les sièges weapon ok ok c'est 4 mêlées attaques pour tout le monde sauf les tireurs encore que c'est marqué samouraï à Hishigarou donc peut-être que les beaux Hishigarou et les beaux samouraï fonctionnent mais bon pour de la mêlée c'est pas forcément ouf après on est tellement loin de la ligne de front que la question se pose toujours ça pourrait être pas mal d'aller chercher ça pour diminuer le coût de recrutement on est où sur notre technologie il nous faut ça et on est en train de terminer ça ok on pourra aller chercher ça après donc pour l'instant on va améliorer peut-être notre petit marché et ici on va rien construire ok ici on peut améliorer des trucs ici on peut construire quelque chose on va faire 2 bâtiments ici on a quoi ici ? stonework moins 20% de coût de construction donc on va faire un truc comme ça on est loin de tout donc c'est pas la peine de partir là-dessus je pense on va faire un temple ici on va se protéger l'arrière pays en faisant une forteresse et on va faire un petit Japanese market avec ce qu'il nous reste ça sera très bien pour l'instant il n'a toujours pas d'armée dans ses bateaux donc on continue de progresser on va voir comment ça se décante là mais il se peut qu'on progresse direct d'un tour surtout avec le 20% de reconstitution là on est quand même très très bien là le château il est réparé il avance là le château il est réparé parfait on va passer le tour voir un petit peu ce que nous propose l'ennemi alors on va voir des mouvements de troupes déjà parce qu'on a toutes nos troupes à bouger alors je devrais peut-être les bouger à la main pour pas qu'elles se retrouvent coincées comme des débiles mais bon ça a l'air d'aller donc surtout du bateau hein toujours on a pas vu de mouvements de troupes le Takeda il résiste comme il peut toutes ces provinces là c'est tellement loin le terrain à couvrir il est vraiment pas dégueulasse ce mod franchement j'aime beaucoup le Nikaïdo qui a plus beaucoup d'ennemis à part nous hein donc euh... ah il a peut-être décidé d'aller chercher l'autre truc là on va regarder ça Asano n'entre pas en guerre contre nous pour l'instant ça nous arrange ok ça va être autour du vassal mais je pense qu'il est pas trop en état de nous faire grand chose on a bien du mettre à mal ses armées là parfait ok alors on a terminé un petit marché là très bien et on a recruté plein de troupes ce qui grève un peu le budget mais on est quand même très correct en budget alors ici est-ce que ça vaut le coup de réparer pour 135 balles je suis pas convaincu ici on va prendre la peine d'avancer avec notre ninja pour une petite reconnaissance il est trop loin pour euh... ouais non il est trop loin mais visiblement il y a rien donc on peut progresser notre armée a quand même bien repris grâce au gros bonus là on va la refaire en auto pas la peine de s'embêter voilà ok on occupe ici et du coup normalement on est plutôt tranquille sur ce flanc par contre ici ça va gueuler alors qu'est-ce qu'on a comme possibilité on peut avancer on peut aller jusque là avec toi non on peut pas aller jusque là avec toi donc on peut aller tenir cette cité avec cette armée là pour le moment et donc se replier par là avec lui notre daimok est toujours très lent ici ça gueule on va euh... enlever les taxes ici on va se contenter de tenir cette ligne là voilà avec les renforts ça fait le taf ici le château devrait être fait assez vite lui il arrive tranquillement à son rythme on va je pense lui demander d'aller jusqu'ici ça sera la ligne de front pendant quelques temps on a récupéré des archers on va les envoyer là voilà et ici on peut se permettre peut-être de sortir le metsuke pour l'envoyer ici ouais ça passe est-ce que ça va nous permettre de réactiver les taxes on va voir de justesse de justesse parce qu'au prochain tour ça passe donc on va les laisser c'est parfait ici on pourrait le sortir s'il y avait besoin parfait là on continue d'avancer on va aller jusqu'ici avec lui ici c'est réparé ici j'ai demandé l'ordre de réparer on a quoi ? de la bouffe et un beau marché on peut pas recruter parce qu'une château est cassée ouh on recrute des gens avec une bonne XP ici donc un bonus de recrutement de la nourriture ça pourrait être intéressant mais du coup plutôt la faire à l'arrière alors ici on a un Odashi Dojo et on a quoi ? plus 3 de morale pour toutes les unités terrestres recrutées ici le beau archerie Dojo il nous permet d'avoir des samouraïs et après des ronins ouais on va aller jusqu'au bout pour voir des héros voilà ok c'est pas forcément ce que j'ai envie de viser là on a il faut qu'on fasse ici des écuries on a des étables donc ici on va faire je pense des yari on en a ici mais ici on a un Anigata Dojo donc on construira un temple pour recruter des gens qui vont bien cette ville là elle a rien de particulier elle fait rien de particulier donc on va lui mettre un petit temple ok il nous reste 3000 balles on va vérifier on n'a pas de route commerciale supplémentaire on pourrait améliorer un peu nos ports pour aider là-dessus allez on est bien à l'arrière des terres on peut se permettre de faire ça bon un tour on progresse pas trop tant que lui nous éclaire pas la guerre ça va on va essayer d'avancer avec lui pour voir un petit peu plutôt par là planquer dans la forêt ah ok là il y a une armée avec un général toujours pas leur daimo mais c'est le commissaire du développement quand même et c'est une belle armée ouais très très belle armée là ça ne tiendra pas s'il attaque mais il est loin encore là ça peut tenir tant plus que nos murs sont réparés on a quand même une plutôt belle armée mais en plus elle va se reformer largement avec celle-là en renfort ça peut tenir pour l'instant de toute façon il va pouvoir avancer jusque là et après il faudra encore un tour les Takeda comment ça se passe pour eux ? ils sont en guerre contre beaucoup de monde les Asano aussi mais les Asano n'ont pas l'air d'être trop agressifs pour l'instant enfin encore qu'ils ramènent des armées donc bon ça peut changer ils sont considérés comme toujours terrifying comme puissance et nous on est toujours censé être mighty mais ils ont plus que 11 provinces à cause de leur vassal peut-être ? strong strong ah oui il a encore quand même pas mal de terrain derrière on pourrait commencer à avancer avec cette armée là et les unités rattraperont quand elles rattraperont allez c'est parti on va voir si en leur demandant de suivre là ça fait le taf Nodashi tu vas jusque là-bas toi tu vas jusque là-bas et vous vous allez jusque là il y a moyen de passer un chemin un peu plus court par ici visiblement donc autant en profiter et vous vous étiez censé aller par là du coup vous allez suivre l'armée on verra bien si ça rattrape ou pas on a pas de cavalerie dans cette armée là donc on va en recruter il n'a pas de sous donc on va pas en recruter du coup on va passer le tour pour avoir des sous technique ancestrale il occupe vraiment les océans le Oda il y a quasiment que lui qu'on voit sur les mers en force ok notre vassal il patrouille dans sa zone ah j'ai pas regardé s'ils étaient en guerre là faut que je regarde oh bah oui très bien ils étaient en guerre ok ça nous fait un partenaire commercial en moins les takedas se font marcher dessus si j'ai bien vu bon théoriquement même avec ces bonus les Oda's ils sont toujours en terrifying et donc ils ont plus d'armée que nous vu tout ce qu'on leur a piqué comme budget après il y a peut-être moyen qu'ils commencent à à s'étouffer un peu on va dire on va dire ça comme ça ouais plus de trade avec les Soma alors euh détruire une armée appartenant aux Asano oh ils sont rentrés en guerre contre nous ah bah non attendez non on est toujours en paix avec eux on va peut-être pas s'emmerder pourquoi pourquoi je vois pas l'intérêt de cette mission enfin oui à terme on va sans doute les défoncer on verra si c'est dans cette tour mais on a clairement de quoi euh de quoi s'occuper avant quoi toi tu veux avancer puis on va voir un petit peu comment les autres vont se comporter on a construit pas mal de choses du coup on a perdu une route commerciale mais c'était une route commerciale terrestre donc ça nous débloque pas de truc par contre les nikaïdos euh vont probablement être un problème à un moment on commerce toujours avec eux mais on a plus aucune autre relation on peut pas les vassaliser tiens quoi peut-être parce qu'on a d'autres accords qui n'en empêchent bon on est en logique hein ils s'occupent de ce qu'ils ont à s'occuper à mon avis ça va être eux qui vont prendre l'initiative de déclarer une guerre contre nous hein j'espère qu'ils le feront pas quand on sera trop trop avancé par là ça pourrait même valoir le coup d'ailleurs de plutôt laisser lui là ouais on va laisser lui là quand même pour avoir une armée dans le terrain on a quand même 4 armées là qui sont en train de se déplacer ça devrait suffire alors ici on pourrait progresser jusque là pour titiller celui-ci cette armée peut se déplacer jusqu'où ? pareil hein quasiment jusque là c'est des Asano ils sont en paix les Takeda tout ça c'est aux Asano et les Takeda sont encore là donc les Asano ont pris un petit truc au milieu de du territoire pourquoi pas alors ici on a pas mis de Stronghold on va mettre un Stronghold là il est largement temps là son armée a pas bougé est-ce qu'on pourrait s'entraîner à faire des trucs ? pas vraiment ici ça a boté les portes pourquoi pas 50% de chance c'est quand même honnête raté faut qu'on fasse un peu monter l'XP de nos nos ninjas on va y aller avec cette armée là qui est complètement remis à neuf c'est un petit fort on va les écraser on va faire une nouvelle ligne de fond on occupe pacifiquement on va lancer la réparation on va lancer la réparation même s'il n'aura sans doute pas le temps avant une contre-attaque on va voir donc ici ça gueule ici ça va gueuler également si on s'en va si ça gueule beaucoup ça gueule à 3 donc on peut au pire enlever les taxes mais je pense qu'on peut avancer cette armée jusqu'ici pour éviter ça et le daimo peut peut-être même aller jusque là yes parfait par contre si on sort ici ça va gueuler et on va avoir besoin de renfort donc on va progresser jusque là tant pis cette ville là à moins neuf ça pique quand même moins neuf euh moins neuf ça fait un peu chier ici on est à 1 on a 4 avec le moine donc on peut pas le bouger ici on est à 3 ici faut qu'on bouge notre metsuke on va avoir besoin de lui sur le chemin l'autre là il arrive qu'est-ce qu'il se passe ? pass blockade tu es sérieux ? oh non mais franchement émerde toi enfin quand même oh tiens une petite armée au deck il traîne c'est vrai qu'il faut pas oublier qu'ils sont alliés donc il a probablement le droit de passer donc il pourra aller nous chercher qui c'est qui a gagné Brave ? ah notre frère parfait 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 bon ici on est quand même bien défendu il faudrait qu'il amène plus que ça pour nous faire tomber là ça va gueuler très clairement euh ça va bien gueuler donc je pense qu'on va lancer le recrutement de deux petits péons ah on pourrait faire un metsuke aussi bon on va faire un metsuke vu qu'ils ont pas d'entretien c'est quand même rentable on va faire un metsuke on le posera dans la ville au prochain tour là nos troupes avancent ici du coup on va plutôt faire demi-tour parce que je sens que lui alors pour l'instant il peut pas nous attaquer ok on a toujours le le l'accord de passage enfin il pourrait mais ça lui ferait des pénalités donc je pense que pour l'instant c'est relativement safe mais c'est quand même notre capitale là donc s'il sort et qu'il lance un assaut ça va nous foutre dans la merde donc je pense qu'on va être un peu sage alors ici bien traité euh si on voulait on peut déjà recruter tout ce qu'il nous faut ici on a que du nanigata et de l'archer et si on va plus loin nanigata des nonnes et les nonnes il faut quoi pour les nonnes ? bah juste ce bâtiment visiblement ok très bien euh non c'est le niveau max monastérie enable temple complexe enable famous temple ok qu'est-ce qu'on a sur le famous temple nanigata warrior monk hero ok bon ça veut dire qu'on a pas besoin de construire d'autres trucs en rapport avec le combat par contre une fois de plus aller chercher l'encampement serait utile donc on va aller chercher cette tech euh on va aller chercher cette tech je pense dans un tour là et on pourra en construire un peu partout ici on va réparer il y a quand même moins de risques maintenant que ça se fasse euh... que ça se fasse raser et ça aidera l'ordre public à se stabiliser un peu ici on a quoi d'ailleurs ? ok c'est vraiment de la fortress pirate 3% de... sur les tarifs 5% d'expérience pour toutes les recrues euh... de bateaux c'est pas mal c'est-à-dire que tout ce qu'on recrute a 5 d'xp ah ouais bon les trade ships super entraînés c'est toujours bizarre mais ça pourrait valoir le coup de commencer à se faire une flotte on a quand même deux ports ici non je pense que non on battra pas les odas sur le terrain de la mer par contre si on les écrase tous leurs bateaux disparaîtront et là on pourra commencer à à se faire un peu plaisir ici on a dit qu'on voulait recruter de la cavalerie au moins une unité pour notre copain là là on attend avec 800 balles on peut investir sur des trucs on peut pas investir sur des bâtiments mais on doit pouvoir investir sur des troupes par contre genre là un petit yari supplémentaire pourquoi pas ok ok et ben du coup c'est parti voyons voir si l'assaut se fait je vais faire coudre un peu parce qu'ils vont aller par là et faire demi tour mais bon tant pis on a le pire c'est parti je brouc tiens toutes les routes commerciale sont à 0 ça doit être un bug ah lui voilà hein il sort des bateaux mais il n'y a pas moyen de les combattre sur les océans pour le moment Alors là, il y a un repli, ok, intéressant Très intéressant Ah, il ressort Oh, ok C'était osé, mais admettons Alors, là, Sano, pour l'instant, nous attaque toujours pas Il termine les Zodas tranquillement Les Zodas Les Takeda, excusez-moi Alors, ouf Ah, il y a une armée, là Là, il y a une armée qui se balade dans un bateau Ok, il va falloir faire gaffe Oh On a eu un sabotage Où ça, ici Horse Breeder Là, on n'a pas de Horse Breeder, ici Ah non, c'est à côté D'accord Waouh, la vache, oui, c'est totalement détruit, même 860 balles pour réparer Puting Ça fait pas plaisir Alors, ici, du coup, comme prévu Oh, merde, si j'enlève les taxes, c'est toujours à plus Ça, c'est pas cool Malgré ce qu'on a recruté Alors, on va voir ce qu'on peut faire Ici, on est à 4 Donc on peut bouger notre agent Oh, il a changé de tronche maintenant qu'il a pris du niveau Excellent Overseeing Tone, Overseeing Army Bribing On va prendre ça Bon, un de bonheur Mais deux de répression Ok On va prendre le Overseeing Tone Allez, on peut pas aller très loin On a du Metsuki qui arrive Mais ils vont arriver trop tard Donc là, on va devoir se prendre Quelques troupes Genre ces deux-là Les envoyer là Au moins, pour stabiliser un peu Même si c'est pas oufissime Ici, est-ce que toi, tu pourras atteindre ça? J'arrive pas à voir s'il y a une flèche On dirait que tu peux Essaye de saboter les portes Ah, on a détecté l'ennemi ninja Tiens, faut que je regarde ça Ok, on a pété les portes ici Ça, c'est cool Où est-ce qu'on l'a détecté? Ah non, c'est un ninja de l'autre On s'en fout Et toi, t'as un petit niveau Parfait On t'avait pris l'assassinat On va prendre ça On va continuer de le travailler Sur l'assassinat, lui Même si pour l'instant On l'entraîne à faire autre chose Saboter l'armée Ici, on a 45% Et ça coûte que 100 balles Allez, vas-y, essaye Putain, mec T'es pas en forme, hein? T'es vraiment pas en forme Alors, par contre Est-ce qu'on tente d'avancer? On pourrait prendre cette cité Assez facilement Peut-être avec le Daimou Le Daimou, il pourrait protéger l'arrière-pays Mais pas prendre la cité Donc on va y aller avec lui Les portes sont ouvertes Donc on va le défoncer encore plus que d'habitude Il y avait quand même une petite armée, là On occupe pacifiquement Il a gagné Héroïque Plus 1, 2 morales Pour toutes les unités sous son contrôle Ça, c'est joli Ça, c'est beau Du coup, on n'avait pas un Metsuke dans le coin S'il est là Vas-y, surveille la ville Voilà On va réparer, bien sûr Au niveau de lande publique On est à 6 contre 15 pour les garnisons Il va falloir donc qu'on reste un peu ici Ici, on a pu recruter un Yari Samouraï Qui va aller là Là, on est d'accord qu'on a les taxes Donc il n'y a plus besoin de personne Ici, avec cette armée Est-ce qu'on pourrait faire tomber celle-là? C'est chaud quand même C'est chaud, c'est chaud Avec zéro cavalerie Ça me paraît tendu On peut tenter celle-là par contre Ça fera toujours un peu moins de troupes Voilà, si on poursuit Là, ça va être à poil On va reculer Donc là, on se met en mode défensif C'est probablement lui qui est le plus exposé Notre Daimo avec tous ses malus est tellement lent Ça en est triste quoi Là, si je le mets ici, mon Daimo Il pourrait se faire attaquer Donc on va avancer jusque-là Ici, ça ne devrait pas trop gueuler On va investir là-dedans Au niveau des techs, on va dire qu'on allait chercher ce truc-là Pour pouvoir commencer à travailler sur les campements Ici, on est à 4 contre 6 Donc on reste dans le coin Toi, il faut que tu avances Parce qu'on va avoir besoin de Metsuke devant Ici, on pourrait le sortir Pourquoi tu n'as pas de mouvement ? Ah si, il t'a du monde C'est juste, mais au moins, on gagne du monde Là, on se replie au kazoo Ici, du coup, on a un petit peu de cavalerie Qui va aller par là On fera le point une fois que tout le monde est arrivé là Ouais, on avait déjà de la cavalerie là On va la faire avancer, du coup, celle-là Ici, il faut qu'on répare, je pense Il faut qu'on répare Est-ce qu'on ne peut pas recruter un petit Metsuke supplémentaire ? Voilà, parfait Juste là, là Alors si le ninja en face n'est pas expérimenté Il ne servira pas à grand-chose Mais au moins, on pourra peut-être le détecter Et réduire ses chances On est arrivé au maximum de Metsuke, ça y est Parfait On va investir dans un petit peu de nourriture Avant que ça soit la fin D'ailleurs, normalement, avec le nouveau bâtiment On peut faire la suivante, s'il y a besoin 2600 balles, quand même Ok, on rétablit une ligne de front par là Il y a une armée qui est quand même assez menaçante, là Ça m'embête qu'elle ne bouge pas Ça sous-entend qu'elle attend des renforts En quel cas, on va souffrir Cela dit, on a quand même réussi à terminer les constructions, là Euh, attendez On va laisser tomber ça, là Ici, il faut qu'on améliore le fort, là Il ne faut pas rester avec un truc tout pourri comme ça Ce n'est pas possible Euh, et l'armée de l'autre qui était dans un bateau On ne la voit plus Donc il va falloir qu'on se surveille C'était lui, hein C'était lui, je crois Ouais, c'était lui qui se déplaçait avec une armée quelque part On va voir s'il décide de la faire tomber sur nos arrières Ah, on a moins un de nourriture de prédit Ah merde Ah, ça c'est problématique Ah oui, parce que j'ai construit ça Ouais Euh, bah du coup, tant pis On va améliorer la nourriture quelque part Voilà, ici par exemple C'est assez safe C'est peut-être même encore plus safe par là Ouais Bon, bah là, on va faire avec ce qu'on a On le sait, hein, maintenant Que même avec un petit fort, avec cette armée-là On est quand même capable de faire des dégâts En se faisant des sorties calculées, etc On n'a plus du tout de cavalerie Mais on est entièrement remis Donc même s'il nous attaque On va souffrir On va souffrir On va souffrir Mais c'est jouable C'est jouable, c'est jouable Ok, on va passer le tour Avant d'arrêter l'épisode Par gourmandise En plus, on a quand même des renforts qui arrivent Même s'ils mettent des plombes Ah ouais, ils mettent vraiment des plombes, quoi Mais bon On le savait, hein Avec une guerre contre les Zodas C'est compliqué, hein Nos lignes sont vraiment hyper étirées On n'a pas le temps de construire des bâtiments Pour recruter plus proches Là, ils apportent des renforts Ok, comme on s'y attendait, malheureusement Ah, eux, ils sont en guerre contre les Asano Donc ils nous paieraient peut-être pour qu'on rejoigne leur guerre Il faudra qu'on voit Bon, d'autre côté S'ouvrir un front sur les Asano maintenant Ce serait quand même très 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 con Il faut dire les choses, je pense Il y aurait la quête à faire, mais je pense que le jeu en vaut vraiment pas la chandelle Vu les forces qu'ils ont au niveau des Zodas Plus tout ce qu'il y a derrière qui pourrait nous tomber dessus Faut qu'on soit quand même un petit peu sage dans nos choix de cibles Eux par contre, c'est des très bons alliés Ça fait plaisir Pour l'instant, le Shoguna n'est pas tombé Alors, surveillons Là, il n'y a pas d'armée Là, il n'y a pas d'armée Là, il n'y a pas d'armée Là, il y a une armée Ok, au niveau d'Itachi Il pourrait débarquer là et nous faire mal On va peut-être reculer le Daimo du coup Encore un sabotage ici Est-ce qu'on l'a détecté ? On l'a détecté Parfait Ok, on va tout de suite tenter de l'appréhender Ça coûte zéro balle en plus On n'a pas de raison de ne pas le faire On s'est raté Pas de chance Est-ce qu'on aurait un mec à porter ? Non On n'a malheureusement personne à porter Donc on va arrêter l'épisode là Du coup, j'espère qu'il vous a plu N'hésitez pas à laisser un petit commentaire Et à me dire ce que vous en avez pensé On se dit à très vite pour la suite Ciao, ciao tout le monde